oh bonjour bienvenue dans notre centre oui oui bien entendu en effet d'accord très bien et bien alors aujourd'hui on va vous demander de parler de vos habitudes d'achat d'accord très bien alors la première question vous vivez seul sans enfant oui ou non seul avec enfant oui ou non en couple sans enfant oui ou non en couple avec enfant très bien donc ensuite dans j'ai en colocation est ce que c'est votre cas est ce que vous êtes chez vos parents d'accord très bien donc ensuite combien d'enfants vivent chez vous est ce que c'est 1 2 3 4 5 ou plus très bien alors dans quelle tranche d'âge se situe ces enfants donc on va faire pour chacun des enfants donc on va commencer par l'aîné alors non pardon je sais pas je vais pas faire comme ça pour que ce soit plus simple je vais vous proposer la tranche d'âge puis vous allez me dire si oui ou non vous avez un enfant dans cette tranche d'âge là donc moins de 3 ans très bien 3 et 5 ans très bien 5 et 7 ans très bien 7 et 10 ans très bien et alors attendez je crois qu'on avait vos 3 enfants donc j'ai pas de 10 ans plus de 10 ans d'accord très bien ok donc on va vous parler de vos enfants âgés de moins de 12 ans au cours des attendez je me suis perdu du dernier mois voilà quel type d'article leur avez vous acheté donc est ce que vous leur avez acheté des vêtements oui ou non est ce que vous leur avez acheté des objets de périculture est ce que vous leur avez acheté des jouets est ce que vous leur avez acheté des jeux des veilles et des jeux éducatifs est ce que vous leur avez acheté des livres ok très bien alors on va vous demander donc au cours de ce dernier mois là par rapport à vos budgets approximativement quel budget avez-vous consacré aux achats pour chaque enfant donc essayez de calculer peut-être votre budget global et de le diviser par votre nombre d'enfants je pense que ce serait peut-être le plus simple d'accord écoutez si vous voulez je peux vous aider alors dites moi environ évidemment et bien écoutez moi j'ai l'impression que ça vous fait à peu près 450 euros donc très bien bah ok donc j'avais moins de 50 euros donc non entre 50 et 74 euros non entre 75 et 99 euros non entre 100 et 124 euros non entre 125 et 149 euros est ce que vous pensez que vous avez arrondi plutôt large ou pas ? d'accord on va mettre là alors oui donc 150 euros et plus donc non ok oui en effet je me doute bien qu'avec le mois de décembre qui était juste avant oui oui bien sûr oui non mais vous n'avez pas à vous justifier ne vous inquiétez pas alors de manière générale à quels endroits effectuez-vous les achats pour vos enfants donc est-ce que c'est en grande surface oui ou non est-ce que c'est dans un hard discounter comme Aldi Lidl etc est-ce que c'est chez pardon est-ce que c'est chez un commerçant de proximité ok est-ce que c'est sur le marché et les filles de grenier ok est-ce que c'est en vente par correspondance type la redoute etc et est-ce que c'est sur internet d'accord très bien donc vous avez dit effectuer des achats sur internet est-ce que vous pouvez me donner quelques noms de sites sur lesquels vous les avez effectués avez-vous d'autres idées ? d'accord très bien très bien quelles sont vos attentes vis-à-vis d'un site internet de e-commerce est-ce qu'il doit être simple à utiliser oui ou non est-ce qu'il doit être pro et tendance oui ou non oui on vous parle vraiment sur ce qui vous intéresse le plus est-ce qu'il doit y avoir un maximum d'informations sur les objets vendus donc des sites des fiches détaillées des fiches techniques des choses comme ça est-ce qu'il faut qu'il ait un large choix de produits est-ce qu'il faut qu'il ait des prix attractifs donc plus sous-entendu moins cher comme un gaso alors attendez j'ai une case où je vais préciser donc je vais mettre que vous attendez des prix si achat en lot lot donc des réductions ok très bien alors j'en suis où j'en suis à est-ce qu'il faut qu'il ait des produits de marques oui ou non est-ce qu'il faut qu'il ait des délais de livraison fiables et rapides d'accord des offres de fidélité donc ça reprend ce que vous disiez donc je vais mettre oui des facilités de paiement comme le paiement plusieurs fois très bien alors au cours des six derniers mois avez-vous acheté des articles d'occasion sur internet pour vos enfants oui fréquemment oui c'est déjà arrivé non jamais très bien donc sur quel site avez-vous effectué ces achats d'occasion est-ce que c'est sur ebay oui ou non est-ce que c'est sur patatame oui ou non est-ce que c'est sur bébé avenue oui ou non est-ce que c'est sur le bon coin oui ou non est-ce que c'est sur versantil oui ou non est-ce que c'est sur rosadigo oui ou non est-ce que c'est sur vinted oui ou non d'accord globalement avez-vous été satisfait des prestations de ces sites oui alors non pardon vous avez le choix entre très satisfait plutôt satisfait plutôt pas satisfait pas du tout satisfait d'accord oui n'hésitez pas à me le dire donc certains reventeurs n'ont pas un comportement connu très professionnel un corail un message un peu visible en trop faute d'entendre ok très bien c'est noté merci non non mais c'est très bien c'est très bien de rajouter ça ça nous fait des choses en plus donc seriez-vous susceptibles d'acheter à nouveau d'occasion sur internet pour vos enfants oui tout à fait oui c'est possible non pas du tout non non pas vraiment pardon non pas du tout très bien alors on va vous demander quelles sont vos attentes sur les sites d'achat internet pardon d'achat d'occasion tout à l'heure c'était vraiment les sites en général mais là c'est vraiment ceux d'occasion donc est-ce qu'il faut qu'il soit éthique oui ou non est-ce qu'il faut qu'il soit facile d'accès est-ce qu'il faut qu'il soit ergonomique est-ce qu'il faut qu'il soit utilisable sur smartphone ok sans professionnel d'accord ensuite dédié aux particuliers c'est pareil communautaire est-ce qu'il faut qu'il propose des assurances sur les transactions ok est-ce qu'il faut qu'il propose le retour des articles est-ce qu'il faut qu'il soit transparent sur ces frais très bien alors qu'il soit neuf ou d'occasion avez-vous déjà revendu des articles pour enfants sur internet oui ou non alors on va vous demander quel type d'articles pour enfants avez-vous déjà revendu sur internet donc est-ce que vous avez vendu des articles de dressing oui ou non des articles pour la chambre de bébé des articles pour la toilette de bébé des articles pour le repas de bébé des articles de voyage genre poussette diège auto etc des jouets des objets d'éveil des objets pour la sécurité genre comment s'appellent déjà les barrières pour enfants au niveau des escaliers des babyphones des choses comme ça très bien si vous deviez vider le dressing et la chambre de votre enfant quelle solution envisageriez-vous pour revendre les objets est-ce que ce serait un vide-grenier oui ou non de la revente sur internet des échanges un ton d'accord alors un site communautaire c'est un site internet dont l'objectif est de rassembler des individus par la création de liens sociaux on peut retrouver par exemple les réseaux sociaux les blogs les chats les forums avez-vous déjà visité un site communautaire qui est pour les enfants est-ce que vous pouvez mettre oui très bien alors avez-vous non pardon sur un site internet dédié à l'achat et à la revente d'articles pour enfants avec un système communautaire si ça voyait le jour est-ce que vous seriez susceptible de l'utiliser pour revendre et acheter des articles oui certainement oui probablement non probablement pas non certainement pas d'accord très bien avez-vous des remarques particulières à ajouter autre chose d'accord très bien pouvez-vous me donner votre catégorie socioprofessionnelle et celle du père des enfants très bien merci beaucoup je vais vous laisser repasser vers l'accueil mais de rien au revoir et à bientôt et à bientôt et à bientôt